Yahoui divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation du manga Momo, le messager du soleil En ce qui concerne ce manga, tu ne me le vois pas dans les mains, tout simplement parce que je l'avais déjà filmé Il y a à peu près un mois de ça, enfin non pas un mois, il y a 20 jours à peu près Et j'ai perdu le fichier tout simplement, donc c'est pour ça qu'entre temps il a été revendu, sauf le tome 1 Donc toujours est-il, en ce qui concerne le manga, nous sommes sur une série terminée en 4 tomes Dans le genre Kodomo, nos tranches de vie et animaux La série date de mars 2018 et à date de mars 2018 tout court car c'est une oeuvre originale Ce qui sous-entend en fait que l'oeuvre n'a jamais apparu au Japon mais que Kihun l'a directement récupérée pour la France Et nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée aux 6 ans et plus On va quand même parler des couvertures, je vais quand même juste afficher l'avant des couvertures avec les 4 illustrations Mais sache que personnellement je les ai adorées mais tout ce qui est Kodomo, je ne me cherche absolument pas à juger en fait une apparence de couverture Car je cherche juste à présenter des mangas pour les plus jeunes, pour les 6-8 ans Tout simplement pour, en tant que grand frère, cousin, etc. pour pouvoir présenter plus de choses Et que par exemple mes cousines ou mes cousins aient des titres aussi à lire Et que comme je suis tonton de coeur, que voilà ma nièce de coeur par exemple puisse savoir aussi quoi lire Maintenant qu'elle commence à être de cet âge là, mine de rien ça commence à pousser ces bestioles Donc voilà, toujours est-il, c'est pour ça, je ne juge jamais trop les couvertures Voilà A savoir que le manga est juste écrit dans le sens français, donc ce qui n'est pas plus mal Mais c'est vrai que pour les personnes comme moi, j'ai vraiment du mal à lire dans le sens français C'est un petit peu de galère Mais c'est pas grave, c'est Kodomo, c'est le jeu en fait Pour ce qui est du manga, on suit les aventures de Momo Qui est un enfant, en fait, dans ce monde, quand les enfants, quand des animaux s'aiment Peu importe l'animal, peu importe le type d'animal, je veux dire Ça veut dire que ça peut être un lion avec un singe ou un truc comme ça Tu vois, c'est vraiment tout et n'importe quoi Une baleine avec un... n'importe, avec un koala par exemple Enfin je dis ça au hasard, mais voilà, pour te donner des idées Et bien il y a un oeuf qui tombe du ciel Et cet oeuf est donc leur enfant A partir de là, on suit les aventures de Momo Qui est un enfant oeuf encore Parce que pour leur première année, ils sont un oeuf Après ils peuvent choisir eux-mêmes ce qu'ils décident d'être Ça serait plutôt pas mal Et donc tu peux décider par exemple d'être justement Soit comme Momo, un manchot Soit comme Noah, un lion Ou soit comme Lily, même devenir une humaine Parce que les animaux existent dans ce manga Et donc c'est ça qui est très intéressant On va suivre les aventures de Momo Car on découvre très rapidement que son papa est le messager du soleil C'est-à-dire une espèce de divinité Et qu'il a décidé du coup d'aller le retrouver Pour apprendre à voler Tout simplement parce qu'il est persuadé que la personne qu'il a vu Lors du moment où il est tombé du ciel C'était son papa Et il essaie tout simplement de le retrouver Et c'est l'aventure qui va commencer à partir de ça Car on va suivre les aventures des trois meilleurs amis Qui vont partir justement essayer de retrouver le papa de Momo Dans ces aventures on va bien entendu rencontrer plein de monde Plein de créatures, plein d'animaux différents Plutôt que créatures mais plein d'animaux différents Et on va nous mettre à chaque histoire, chaque chapitre Un petit message caché à l'intérieur Comme par exemple de ne pas forcément se fier à ce qui paraît gentil Et que des fois les gens qui peuvent paraître gentils Peuvent être toxiques ou même être méchants Ou justement manipuler les gens Pour faire croire que c'est eux les gentils Et que l'autre est le méchant Et ça c'est très intéressant parce qu'au final ça nous rapporte Et ça nous met à la réalité de la vie Et à notre monde, à nous Qui est tellement fait en fait ainsi Et d'autres comportements On croit par exemple un serpent va les attaquer On pense que forcément le serpent vous voulez les manger Et pas forcément Et c'est ça qui est vraiment très intéressant au niveau du manga Tous ces petits messages cachés qui sont plutôt sympas Et c'est ça que j'ai su apprécier En tant que grand frère je te dirais très clairement Enfin grand frère, tonton, cousin, tout ce que tu veux Je te dirais tout simplement que je te conseille le manga Surtout si tu as cette tranche d'âge, 6, 8, voire même 10 ans Ce manga est vraiment très intéressant et plutôt sympa Après si tu dis moi tu aimes lire des Kodomo Il est aussi génial, il n'y a pas de soucis Mais c'est vrai que les Kodomo visent vraiment un public de plus jeune Et donc le manga est vraiment fait pour les plus jeunes Il vise vraiment un public très très jeune Et ce manga est vraiment très intéressant et très sympa à lire Et donc à aborder au niveau d'un enfant Pour ce qui est de la série Je n'ai absolument rien à lui reprocher J'ai vraiment apprécié le manga et son développement Ainsi que sa conclusion finale La vidéo est donc déjà terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente et on partage la vidéo On n'hésite pas à la partager du coup Si on a des petits frères, des petites soeurs, des cousins, des cousines, etc. De cet âge Alors partagez la vidéo pour qu'ils puissent découvrir Un Kodomo qu'ils ne connaissent peut-être pas Je t'invite donc à aller voir les deux précédentes vidéos Kodomo Enfin plutôt la précédente vidéo Kodomo Ici tu as ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Et ici tu as mes réseaux sociaux Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive Bye bye Et à bientôt Et au 17 janvier du coup pour la prochaine vidéo Kodomo Sous-titres par Jérémy Diaz